A Nantes, les automobiles rouleront désormais à 30 km heure en général, soit sur 600 km de voirie. Et à 50 km heure, ce sera l'exception. Les marquages indicateurs situés à l'entrée des rues ne sont pas encore tout à fait posés. Mais déjà les avis sont partagés, voire même tranchés. Moi j'ai une voiture électrique, j'essaie de faire ce que je peux, mais je suis un peu désolé de voir ce... C'est punitif, toujours l'environnement punitif. Décidément, le monde d'après ne sera plus tout à fait comme le monde d'avant. Le confinement a permis de réaliser combien le bruit des autos est omniprésent. Le boulevard d'Albi, je ne crois pas qu'il soit en zone 30 justement, pour mon plus grand regret. Parce que moi je vis juste en haut là, et ça serait trop bien si ça pouvait aussi être apaisé. La mairie de Nantes, pour l'instant, parle d'expérimentations qui pourront être révisées au besoin. La mesure va être suivie, elle va être évaluée aussi par un dispositif qui est mis en place, avec à la fois une évaluation citoyenne par un groupe de 40 citoyens qui a été recruté, plus des contributions qui sont possibles sur notre site internet, une évaluation avec les associations qui oeuvrent dans le champ de la mobilité, mais aussi les associations de commerçants, de personnes handicapées. Et puis il y a aussi une évaluation technique qui se fait pour analyser techniquement les effets de la mesure. Faire cohabiter piétons, cyclistes et automobilistes, et en allant plus doucement, réduire le nombre et la gravité des accidents. Et puis il y a aussi une évaluation qui se fait pour analyser les effets de l'équipe 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 de l'équipe.